Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra C'est un plaisir de vous retrouver au REMGYM pour la suite de ce dossier consacré aux erreurs les plus fréquemment commises en salle Alors loin d'être une liste exhaustive, les erreurs que je vais citer, si elles ne sont pas corrigées vont non seulement vous empêcher d'optimiser votre développement musculaire mais également de potentialiser les risques d'encourir une blessure Alors progresser c'est bien, progresser sans se blesser c'est encore mieux et surtout durer Parole d'ancien Alors après les biceps, ça place certainement le groupe musculaire préféré des pratiquants, en l'occurrence les pectoraux Et bien écoutez, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet, à tout de suite Première erreur, certainement une des plus fréquemment commises, notamment lors des développés qu'ils soient couchés, inclinés ou déclinés ne pas conserver durant le mouvement les épaules en arrière et en position basse En effet, commettre cette erreur va entraîner plusieurs conséquences La première c'est durant la phase concentrique, cette fameuse projection des épaules vers l'avant qui va non seulement augmenter l'intervention, la participation de l'avant de vos épaules ce qui aura comme conséquence une réduction considérable de la tension imprimée sur vos pectoraux Sans compter que cela risque à moyen long terme de favoriser l'apparition de problèmes posturaux avec ces fameuses épaules en avant, ainsi que des blessures au niveau de l'articulation de l'épaule Donc mon conseil, gardez continuellement les épaules en arrière en effectuant une adduction des omoplates, c'est à dire en gardant les omoplates serrées l'un contre l'autre et surtout les épaules en position basse Et durant votre série, si vous voyez à un moment ou à un autre que votre position se dégrade n'hésitez pas à prendre une petite seconde pour la rectifier, les résultats n'en seront que meilleurs Deuxième erreur, toujours positionnelle, ne placez pas vos bras directement dans l'alignement de vos épaules et ceci pour deux raisons La première, c'est que c'est votre efficacité de travail qui va en pâtir La deuxième, c'est que vous allez stresser l'articulation de votre épaule En effet, cette position va favoriser des pincements occasionnés sur la coiffe des rotateurs source de bon nombre de blessures ou de douleurs que beaucoup de pratiquants déclarent Donc mon conseil, gardez continuellement les bras sous la ligne d'épaule Troisième erreur, durant les mouvements de poussée, ne verrouillez pas complètement le bras En effet, cela va entraîner une diminution de la tension imprimée sur vos pectoraux au profit de vos triceps qui vont être davantage sollicités de par ce verrouillage complet Et à moyen long terme, vous risquez de stresser l'articulation du coude mais également une inflammation du tendon, ces fameuses tendinites Donc mon conseil, conservez continuellement une légère souplesse au niveau du coude, un léger flex Quatrième erreur, réaliser ces écartés, qu'ils soient couchés, inclinés ou déclinés uniquement aux haltères En effet, nous avons pu voir sur la chaîne que les écartés aux haltères offraient un temps de mise sous tension totalement inégal Tension d'ailleurs quasi inexistante sur la deuxième partie de la phase concentrique Rendant ces mouvements beaucoup moins efficaces que leurs homologues effectués à la poulie qui elle, nous offre une tension continue Donc mon conseil, c'est si vous avez la possibilité, effectuez-les à la poulie Nous allons rester dans le thème des écartés Avec cette cinquième erreur que je vois très souvent commise en salle N'effectuez pas d'écartés développés Je m'explique, les écartés, vous le savez tous, sont des mouvements d'isolation Isolation permise de par la nature mono-articulaire de cet exercice C'est-à-dire qu'il ne fait intervenir qu'une seule articulation De facto en réduisant l'intervention de muscles annexes Alors vous comprendrez bien que si vous effectuez une moitié d'écartés et une moitié de développés Vous allez transformer cet exercice mono-articulaire en un exercice poly-articulaire En faisant intervenir des muscles d'assistance, notamment les triceps Et ainsi perdre cette sacro-sainte isolation Donc rappelez-vous bien, le bras doit être tendu, léger flex au niveau du coude L'angle que forment votre avant-bras et votre bras ne devra en aucun cas changer durant le mouvement C'est-à-dire qu'il se déplacera en un seul et même bloc Et vous verrez tout de suite la différence lors de l'exécution Sixième erreur, lors de vos développés, n'adoptez pas de suicide grip La suicide grip, c'est cette fameuse prise déverrouillée avec le pouce placé vers l'extérieur Dont le nom d'ailleurs nous laisse présager pas mal d'inconvénients Le premier d'entre eux, vous l'aurez compris, les dents sécuritaires C'est de courir le risque que la barre vous glisse des mains, vous tombe dessus Ce qui pourrait occasionner de sérieux dommages, de sérieux dégâts La deuxième, c'est que vous allez pousser moins lourd Car je vous rappelle qu'adoptez une prise verrouillée avec le pouce Mais également appliquer sa force de préhension, c'est-à-dire serrer fortement la barre Va non seulement améliorer votre proprioception Mais également le transfert de force Ce qui aura pour incidence une amélioration sensible de votre niveau de force D'où d'ailleurs l'utilité de travailler sa force de grip Donc comme vous l'avez vu, aucune utilité d'adopter une suicide grip Septième erreur, ne faites surtout pas du développé couché les jambes levées Alors je sais que certains pratiquants effectuent cette manœuvre pour atténuer la cambrure Et s'assurer que les lombaires soient parfaitement plaquées contre le banc Sachez que c'est une erreur, cette cambrure est un peu plus normale Elle respecte d'ailleurs totalement la forme originelle de notre colonne ventébrale C'est-à-dire en S D'ailleurs lorsque vous allez vous coucher, est-ce que vous vous allongez les jambes levées ? La réponse est non Par contre cela risque d'entraîner plusieurs conséquences La première, c'est l'instauration d'une grande instabilité Instabilité qui va non seulement être dangereuse Mais qui va forcer vos articulations et vos muscles stabilisateurs A constamment devoir compenser Donc d'éventuelles blessures au niveau des articulations des épaules Mais des contractions parasitaires Deuxième inconvénient, c'est que vous allez pousser moins lourd Car je vous rappelle qu'avoir les pieds bien ancrés au sol De bénéficier d'appuis bien stables Va permettre un meilleur transfert de force Donc gardez bien les pieds au sol Et pour les personnes pourvues d'une cambrure accentuée, très prononcée Vous n'aurez qu'à placer qu'un step en bout de banc Posez vos pieds dessus Cela va vous permettre d'atténuer légèrement cette cambrure Tout en bénéficiant d'appuis stables Huitième et dernière erreur qui concerne surtout le travail aux haltères Trop d'amplitude tue l'amplitude Je m'explique, vous savez tous maintenant qu'il faut absolument travailler en amplitude complète Cependant un bon nombre de pratiquants ont tendance Sur la phase excentrique, sur la phase négative du mouvement A descendre beaucoup trop bas Ce qui va entraîner plusieurs conséquences La première, c'est un sur-étirement de vos pectorons Un sur-étirement qui peut éventuellement amener à quelques petits bobos Je pense notamment aux pratiquants pourvus de longs bras Deuxième conséquence, c'est un sur-étirement de l'avant de vos épaules Ce qui va contribuer à l'augmentation de leur participation au mouvement Chose qu'on veut éviter au maximum Et enfin, un stress de l'articulation de vos épaules Donc mon conseil, descendez jusqu'à ce que vos pectorons soient parfaitement étirés Dès l'instant où vous sentez que ce sont surtout l'avant de vos épaules qui bénéficient de ce stretch Il est temps d'arrêter le mouvement et de réamorcer la phase concentrique Et voilà qui conclut cette vidéo sur les 8 erreurs à éviter durant l'entraînement des pectorons Je vous rappelle que les autres groupes musculaires seront abordés selon le même schéma Voilà, je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr Si vous voulez bénéficier de coaching de distance Que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé Le lien du site sera en description de la vidéo Je tiens également à remercier mon partenaire Prozis Prozis qui vous offre moins 10% de réduction sur chacune de vos commandes Et ce, en permanence, avec le code qui s'affiche dès à présent Donc merci à eux et merci pour leur confiance Et je remercie également Inici, mon sponsor Inici qui est une société qui développe des applications mobiles Dédiées au coaching ultra personnalisable et sous abonnement Pour de plus amples informations, vous aurez le lien en description de la vidéo Voilà, cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas, n'hésitez pas les amis Abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir ce petit signe de soutien Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons entraînements On se retrouve très bientôt pour la suite de ce dossier Vous étiez sur Enzo TV Je suis Enzo Foukra Bye bye les amis Ciao, salut